Les orientations, quand elles ont été exprimées dans la conférence de presse de novembre, ce que, comme les économistes, François Hollande a appelé la politique de l'offre, c'est-à-dire la politique de soutien à l'entreprise, de ceux qui font des produits nouveaux, des services nouveaux, c'est cela qu'il faut aider. Cette orientation est juste. Vous me dites après le crédit d'impôt. Je n'ai jamais pensé qu'il servirait à quelque chose. Et si vous reprenez mes déclarations, vous verrez que la première déclaration, dans l'heure, c'était « usine à gaz ». C'était une mauvaise mesure ? Oui, en tout cas, mal imaginé, mal pensé, pas pratique. Je dînais le soir de cette mesure avec Michel Sapin, et Michel Sapin me disait « ça va créer des centaines de milliers d'emplois ». Je lui ai dit « je ne le crois pas ». Et la vérification faite, on s'aperçoit qu'en effet, ça n'a pas créé ses emplois. Pourquoi ? Parce qu'il faut se mettre à la place d'un chef d'entreprise, petite, moyenne, ce chef d'entreprise, petite et moyenne. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas des sommes, un pourcentage de sa masse salariale qu'il pourra toucher en 2014. Ce qui l'intéresse, c'est son compte d'exploitation en 2013, et même au mois par mois. C'est ce qu'il va pouvoir faire les fins du mois. Et donc, il y a là quelque chose de trop compliqué et de peu efficace. Ça va servir à une seule catégorie. Ça va servir aux grandes entreprises. Est-ce que le problème n'est pas... Les grandes entreprises qui ont des milliers de salariés et des moyens déjà considérables, eux vont recevoir une espèce de subvention l'année suivante, qui va en effet leur donner quelques moyens supplémentaires. Mais j'avais cru comprendre que ça n'était pas le but. Et donc, il faut à la fois de bonnes orientations et des mesures pratiques. Et donc, il y a la fois de bonnes orientations et des mesures pratiques.